Musique Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Nous avons beaucoup parlé des aliments de poisson, de la nutrition et l'alimentation du poisson dans cette chaîne. Et la question que vous devez être en train de vous poser c'est est-ce qu'il faut que vous fabriquiez vous-même vos aliments ou que vous continuez à en acheter chez un distributeur ou chez un producteur d'aliments. Et c'est une question difficile à laquelle je vais apporter quelques éléments qui vous permettront de prendre votre décision et de voir si vous pensez que vous êtes prêts à fabriquer votre aliment pour votre exploitation piscicole ou pouvoir vendre de surplus à vos voisins. J'aimerais dans un premier temps préciser qu'un aliment comme celui que je tiens dans la main, qui est un aliment flottant, c'est quelque chose qui est passé à travers plusieurs étapes. C'est un produit fini que je tiens dans ma main. Et les étapes pour arriver à ce produit fini incluent par exemple la conception de l'aliment, la production de l'aliment et son conditionnement pour le rendre flottant. Un aliment comme ça ce n'est vraiment pas une blague et pour en arriver là je vais parler de quelques étapes avec vous. Alors pour arriver à produire un tel aliment, il y a plusieurs préalables qu'il faut réunir. Là on parle vraiment d'un aliment complet qui a toutes les caractéristiques pour satisfaire les besoins nutritionnels du poisson et qui flotte par exemple quand on verse dans un étang ou dans un système au sol ou dans une cage. Parce que s'il faut juste mélanger deux ingrédients, utiliser une paletteuse pour faire quelques granulés qui ne flottent pas, tout le monde peut faire cela. Mais est-ce que c'est vraiment ça, un aliment équilibré ? Non, ce n'est pas le cas. Parce que les étapes de la conception pour pouvoir arriver à terme à produire un aliment équilibré qui flotte comme celui que je tiens dans la main, incluent par exemple la connaissance de la biologie du poisson. Et quand on parle de la biologie du poisson, c'est que pour une espèce cible précise, on doit connaître quels sont ses besoins nutritionnels et quelle est sa physiologie de l'alimentation et de la nutrition. Donc comment est-ce que ça se passe lorsque les protéines par exemple sont consommées, lorsque les lipides sont consommés et ainsi de suite. Donc c'est bien que quand on le sait, qu'on peut vraiment voir quelle est la densité de l'aliment, quelle est la durabilité du grain qu'on veut produire et ainsi de suite. Toujours dans la conception, on doit se rassurer qu'on a des ingrédients disponibles pour pouvoir fabriquer un aliment complet. Donc on a des ingrédients qui représentent des sources de protéines, des sources d'énergie, des sources de lipides, des sources de minéraux, des sources de vitamines. Et qu'on comprend ce que tout cela représente en fait. Donc ce n'est pas juste de lire une étiquette que ça c'est une bonne source de protéines, ça contient 75% de protéines. Mais quelles sont les constituants de cette protéine ? Quels sont les acides aminés ? Parce que les protéines c'est un terme générique en nutrition animale. Ce qui importe ce sont les acides aminés contenus dans cette protéine-là. Et on parle souvent de la farine de poisson, que c'est une source de protéines excellente. Pourquoi ? Parce que c'est équilibré en termes d'acides aminés. Donc la composition des acides aminés contenus dans les protéines de poisson sont équilibrés. Et c'est pour ça que quand on remplace la farine de poisson par des sources de protéines d'origine végétale, comme le tourteau de soja et ainsi de suite, il faut ajouter quelques acides aminés cristallins, comme la méthionine, la lysine et ainsi de suite. Donc il est important pour une personne qui veut se lancer en nutrition et alimentation des poissons, ou plutôt en production des aliments pour pouvoir nourrir ces poissons, de comprendre ces informations de base. Et une fois qu'on analyse les ingrédients qu'on veut, il faut qu'on puisse les retrouver. Donc s'ils ne sont pas des ingrédients disponibles autour de nous, dans nos marchés locaux, il faut aller vers les producteurs de ces ingrédients et peut-être signer des ententes avec ces gens-là pour qu'ils nous livrent. Donc vous allez voir par exemple des personnes qui voyagent, qui quittent le continent africain pour aller au Brésil, négocier des deals juste pour la farine de soja ou le tourteau de soja, ou des gens qui vont au Danemark négocier pour la farine de poisson, ou qui vont jusqu'au Pérou pour négocier pour la farine de poisson. Donc il faut être prêt à le faire. En fonction de votre tonnage, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez produire, il est important de savoir où trouver les ingrédients. Si par exemple pour votre faim, vous pensez que vous pouvez produire juste 10 tonnes par an, peut-être que le marché local peut vous permettre d'avoir tous les ingrédients qu'il faut. Mais si vous voulez vraiment un produit de grande quantité et que votre faim à elle se peut consommer plus de 100 tonnes par an et que vous voulez aussi vendre à vos voisins, il faut être sûr que vous avez l'information sur la provenance des ingrédients et leur qualité. Et en termes de qualité des ingrédients, c'est pas seulement la valeur nutritionnelle, les chiffres sur la valeur nutritionnelle. Mais il faut par exemple être aussi capable de trouver des ingrédients qui sont bien secs. Donc ils peuvent être conservés pendant longtemps dans vos installations ou dans votre usine de pollution. Mais il faut aussi savoir quelle est la digestibilité des nutriments contenus dans les ingrédients. Donc dire par exemple qu'il y a 10% de protéines, c'est bien beau. Mais quand le poisson consomme ces 10% de protéines, quelle est la quantité qui reste chez le poisson ? Est-ce que la digestibilité c'est 10% ? 50% ? 100% ? C'est important vraiment d'avoir ces informations. Et un bon formulateur d'aliments pour poissons doit comprendre vraiment quelle est la différence entre les protéines brutes par exemple et les protéines digestives. Les lipides brutes et les lipides digestifs. Les acides aminés bruts et les acides aminés digestifs. C'est très important. C'est ça qui permet d'avoir un produit fini. Et c'est pour ça que les aliments de grande compagnie parfois sont considérés comme les aliments de qualité parce qu'ils vont à travers tout cela. Et une fois qu'on a nos ingrédients, on connaît bien nos ingrédients, il faut composer les aliments pour satisfaire les besoins nutritionnels du poisson. Là encore, on a assumé que la personne qui va produire les aliments connaît bien les besoins nutritionnels du poisson à différents stades de vie et ainsi de suite. Et encore, on a une vidéo là-dessus qui parle un peu de cela. Donc maintenant, comment est-ce qu'on compose l'aliment ? On mélange les ingrédients. On prend les différentes proportions des ingrédients disponibles pour pouvoir avoir un aliment équilibré. C'est-à-dire qu'il satisfait pleinement les besoins nutritionnels de l'espèce de poisson cultivé à un stade bien précis. Donc il faut pouvoir vraiment savoir comment composer ces aliments avec un logiciel. Il y a des logiciels qui existent. Une personne qui veut se lancer là-dedans doit se procurer le logiciel. Les calculs de Pearson et tout sont bien, mais pas assez. Ça ne peut pas aller dans les détails. Mais ces tableaux de Pearson ne peuvent pas vous permettre d'avoir des informations précises une fois que vous avez composé votre aliment sur les macronutriments et les micronutriments. Pourtant, quand vous avez un logiciel qui vous permet de formuler, ça peut être une table simple avec celle qui a été conçue pour composer les aliments du poisson. Vous allez avoir de l'information sur la teneur en phosphore, la teneur en lysine, en méthionine, en taurine et ainsi de suite. Vraiment tous les acides laminés, les minéraux, les acides gras en plus des macronutriments comme les protéines, les lipides, les cendres et ainsi de suite. Donc c'est bon d'avoir un bon logiciel qui vous permet de concevoir votre aliment et ensuite de le composer de façon à satisfaire une fois de plus les besoins nutritionnels du poisson à différents stades de vie. C'est-à-dire au démarrage, au grossissement, à la finition, où sont les reproducteurs et ainsi de suite. Il faut produire des aliments spécifiques. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, quand on passe rapidement comme ça au niveau de la production, ça, c'est encore délicat. Donc il faut pouvoir utiliser l'équipement pour produire les aliments flottants. Et ça, généralement, c'est l'extrudeuse. Et moi, par exemple, j'ai travaillé avec deux types d'extrudeuses, donc deux compagnies différentes. Mais si je dois travailler avec une nouvelle extrudeuse, c'est comme acheter une nouvelle voiture d'une autre catégorie. Donc pouvoir avoir conduit une Toyota Corolla ou une Mercedes et une fois, on vous donne une Tesla. Ça vous prend du temps pour roder la machine, pour s'habituer à la machine, pour comprendre quelles sont les subtilités de l'extrudeuse au niveau de la température, de la pression et ainsi de suite. Pour pouvoir cuire l'aliment, parce qu'il y a une phase de cuisson au niveau de l'extrusion et produire des aliments flottants. Donc pour une personne qui veut se lancer là, c'est pas du jour au lendemain que vous commandez une extrudeuse de l'Europe ou de la Chine ou du Nigeria ou de n'importe où, ou même vous fabriquez une localement. Et vous pensez que vous pouvez produire des aliments dans le mois qui suit. Non, ça prend le temps pour roder son extrudeuse. De toute façon, quand vous avez bien compris comment ça fonctionne, vous pouvez programmer que chaque jour vous produisez, je ne sais pas trop aussi, la capacité c'est 50 kg par heure, que chaque jour vous allez produire 400 kg par exemple. Ça prend du temps vraiment pour roder la machine, pour former le personnel et pour savoir qui va faire la maintenance. Parce que ce n'est pas facile aussi de trouver les bons techniciens qui font la maintenance pour l'extrudeuse. C'est très différent, n'oubliez pas, l'extrudeuse a plusieurs compartiments. Un compartiment pour le conditionnement, un compartiment pour la production, un compartiment pour le séchage, un compartiment pour huiler et ainsi de suite. Donc il faut pouvoir comprendre, si vous avez une chaîne complète, que ce soit horizontale ou verticale, il faut pouvoir comprendre comment vraiment l'extrudeuse fonctionne pour produire des aliments flottants. Donc ça prend de comprendre cela et de maîtriser cela aussi, si vous voulez produire des aliments équilibrés. Une fois que vous êtes passé à travers toutes ces étapes et que vous pensez que c'est toujours là-dedans qu'il faut se lancer, il faut maintenant penser à la troisième étape dont on a parlé ici, qui est le conditionnement des aliments. Dans le conditionnement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont là, comme par exemple la vérification de la qualité de vos aliments produits. On a beau parler d'une composition des aliments qui permet d'avoir quelque chose d'équilibré, mais à un moment donné, il faut aller analyser cela pour savoir si les teneurs en nutriments que vous avez à travers votre formule alimentaire, quand vous avez composé, vous avez utilisé le logiciel, c'est exactement ça que vous retrouvez à la fin. Ce n'est jamais exact, ce n'est jamais à 100%, parce que quand vous n'analysez pas tous les ingrédients qui arrivent dans votre usine tout le temps, vous avez une idée et vous vous faites confiance jusqu'à une certaine mesure au producteur d'ingrédients. Mais à la fin, quand vous avez composé vos aliments, vous l'avez produit, vous devez aller au laboratoire l'analyser. Dans la vidéo précédente dont j'ai parlé sur les considérations pour pouvoir se spécialiser en production des aliments, j'ai proposé que vous vous entendiez soit avec un laboratoire analytique dans une université ou un institut de recherche, ou que dans votre propre faim, vous ayez un laboratoire qui vous permet de mesurer au moins les macronutriments, donc au moins la matière sèche, au moins la teneur en protéines, en lipides, en cendres. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez aussi dans le phosphore et dans les acides aminés et dans les acides gras. Ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas, c'est difficile d'assurer la qualité de votre produit, parce que vous, quand vous produisez les aliments, il y a ce qu'on appelle l'assurance qualité. Vous devez faire cela pour l'assurance qualité et aussi passer les échantillons aux autres personnes pour ce qu'on appelle le contrôle de qualité. Pour le contrôle de qualité, ça peut être fait aussi dans les laboratoires analytiques. Mais ce que je conseille, c'est que vous-même, vous ayez un espace où vous produisez vos propres poissons. Donc, vous testez vos aliments sur les poissons pour voir quelle est leur performance et pour pouvoir déterminer ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes, le taux de conversion des aliments, de se rassurer que c'est vraiment exact et aussi l'efficacité alimentaire dans l'un ou l'autre thème. C'est comme on l'a dit, ce sont des thèmes interchangeables. C'est en nourrissant des poissons dans vos propres installations ou en signant des partenariats avec vos producteurs. Donc, vous dites, on vous donne des aliments avec un petit rabais, mais on collecte des informations dans votre ferme pour avoir des informations sur la production, la performance de vos poissons, mais aussi la performance des aliments que vous achetez chez nous. Donc, tout ça, c'est le conditionnement. Une fois que vous êtes allé à travers tout cela, vous pouvez avoir plusieurs formules alimentaires pour pouvoir produire des aliments équilibrés. Et là, je parle encore de plusieurs formules alimentaires parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a une seule formule et quand on a bien compris comment rôder la machine et tout, le tout est joué. Non! Dans une usine, on produit des aliments en fonction du coût des matières premières. Donc, quand vous avez vos besoins nutritionnels de poisson, vous pouvez composer les aliments avec différents ingrédients pour pouvoir atteindre ces besoins nutritionnels-là. Et le choix des ingrédients est basé sur le coût de chacun de ces ingrédients sur le marché. Vous pouvez avoir dix sources de protéines, mais pour une raison ou une autre, pour un jour précis, vous décidez d'aller juste avec une source de protéines parce que ça, c'est la source de protéines qui est disponible sur le marché et qui est abordable. Mais ça veut dire aussi que lorsque cette source de protéines-là devient chère, vous pouvez changer et aller prendre une autre source de protéines, mais apporter exactement les mêmes nutriments aux poissons. Si, par exemple, on considère le cas de la farine de manioc, qui est un bon liant, donc ça permet vraiment de tenir les ingrédients ensemble de façon à ce que l'aliment est bien dense et flotte bien, si, dans la nouvelle formule que vous avez, la quantité change, il faut se rassurer quand même qu'il y a un autre liant que vous ajoutez dedans pour pouvoir compenser, pour qu'au niveau de la machine, ça sorte bien et que l'aliment produit par l'extrudeuse flotte bien. Donc, ce sont des choses comme ça que vous devez ajuster à chaque fois que vous avez des nouvelles formules et ainsi de suite. Et un producteur d'aliments doit comprendre ce que ça affecte ensuite le taux de conversion des aliments, ça affecte la flottabilité et tout ceci, vous le détectez pendant la phase de ce qu'on appelait le conditionnement des aliments. Une fois que vous avez des données sur votre aliment produit et que vous êtes à l'aise avec sa qualité, il faut maintenant pouvoir l'emballer comme il faut. Il y a différents types d'emballages. Il faut aussi que vous ayez un circuit de commercialisation au cas où vous voulez vendre ou encore un circuit d'utilisation qui vous permet d'absorber tout ce que vous produisez vous-même à la ferme directement. Donc, tout ça, c'est très important et il faut l'avoir en tête lorsqu'on est en train de planifier de produire soit même ces aliments. Une fois que ces éléments sont bien compris et qu'on se dit oui, je pense que j'ai des ressources pour pouvoir concevoir des aliments, bien les composer, bien les produire et les conditionner et ainsi de suite, ou je peux me faire accompagner et tout. Là, vous devez maintenant faire une analyse financière avant de prendre votre décision. Je prends un cas simple. Vous êtes dans une ferme et vous avez besoin de 10 tonnes d'aliments par an. Vous devez vous demander si, au lieu d'acheter 10 tonnes d'aliments par an, peut-être à 2 dollars le kilo, donc ça vous reviendrait à peu près à 20 000 dollars la quantité d'aliments que vous avez. Est-ce qu'avec 20 000 dollars, vous pouvez construire un petit bâtiment où vous allez produire des aliments, acheter les ingrédients, composer des aliments ou vous faire aider dans la composition des aliments, produire des aliments avec le personnel que ça prend, l'équipement, de la maintenance de l'équipement, l'achat de l'équipement et ainsi de suite, conditionner vos aliments et les utiliser et rester dans les 20 000 dollars. Même si vous achetez l'équipement et que vous allez l'amortir au bout de 10 ans, est-ce que la portion de vos dépenses annuelles au niveau de l'équipement vous permet de faire cela? Si la réponse est oui et que vous voulez vous lancer là-dedans, c'est intéressant, ça devient intéressant. Mais si la réponse est non, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est peut-être mieux de se focaliser sur la production et laisser les experts en nutrition et alimentation faire leur travail, fabriquer les aliments et venir vous voir. Et pour ceux qui continuent à travailler avec les producteurs d'aliments, n'oubliez pas, vous êtes client et le client est roi. Vous pouvez toujours aller négocier des ententes avec eux. Vous pouvez leur dire, écoutez, si je fabrique l'aliment moi-même, je pourrais m'en sortir peut-être, ou bien vous avez des compétiteurs ou ainsi de suite. Mais j'aimerais qu'on signe une entente. Chaque année, j'ai besoin de 10 tonnes. Je vous garantis que pendant les trois prochaines années, je vais prendre 10 tonnes par an. Si vous me faites un rabais de 2, 3 ou 5 %, on signe une entente et vous allez me livrer 10 tonnes par an. Vous pouvez déjà mettre cela comme, vous pouvez vous mettre comme l'un de vos clients réguliers dans votre système et vous produisez un aliment avec un rabais spécial pour moi. Les producteurs d'aliments aiment ça, ils aiment les clients fidèles. Donc mettez-vous dans cette posture de client et n'oubliez pas que vous êtes client et que vous êtes en quelque sorte un roi aussi. Mais pour ceux qui pensent toujours qu'ils veulent contrôler l'aliment, parce qu'on n'a pas besoin de le rappeler, l'aliment représente 70% des coûts de production variables en aquaculture. Donc pour ceux qui se disent, oui, avec toute cette information que j'ai reçue, je pense que je vais me préparer et m'engager dans la production de mes aliments pour pouvoir contrôler ma production et pour pouvoir être indépendant et autonome au niveau de ma ferme, avoir vraiment quelque chose que je contrôle. Nous allons mettre bientôt des formations en ligne, ça va se faire avant le début de l'année 2022. Vous pourrez aller vraiment en ligne, apprendre sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, tous les aspects de la nutrition et l'alimentation des poissons, en commençant par la biologie des poissons, la biologie de la nutrition, la physiologie de la nutrition aussi chez le poisson. Ensuite, on parle des ingrédients, on parle de la composition avec des cas pratiques et des logiciels. On met à votre disposition des logiciels pour que vous puissiez composer vos aliments vous-même. Ensuite, la production, quelles sont les étapes pour produire un aliment de qualité. Ensuite, pour tester, conditionner les aliments à travers des tests de taux de conversion des aliments, de flottabilité, de durabilité et ainsi de suite. On vous en parle dans les détails dans cette formation. Et une fois que vous allez être formé, vous allez maîtriser ce que c'est que la nutrition et l'alimentation des poissons. Vous serez vraiment aguerris, vous aurez des outils pour pouvoir vous lancer, si vous le voulez, dans la production des aliments. Ou, si vous continuez à acheter des aliments ailleurs, vous pourrez inviter votre producteur d'aliments à considérer certaines caractéristiques de la nutrition et de l'alimentation des poissons pour votre contexte précis. Ou encore, pour l'espèce cible que vous voulez cultiver, basée sur vos connaissances dans le domaine. Et cette interaction-là, beaucoup de producteurs d'aliments aiment ça. C'est ça que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Vous pouvez maintenant prendre votre décision en vous fondant sur ce que j'ai dit basé sur mon expérience et sur ce que vous allez apprendre aussi à travers les lectures ou d'autres vidéos YouTube sur le choix entre produire soi-même ces aliments et continuer d'acheter des aliments qui viennent d'un producteur d'aliments spécialisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous inviterai, comme d'habitude, à la liker, à la partager et à inviter d'autres personnes à se joindre dans ce groupe, à cette communauté All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada